salut à toi cher ami j'espère que tu te portes bien et que l'année a bien commencé pour toi et que cette année sera pour toi l'année de démarrer ton entreprise et surtout de comprendre la nécessité du fait que l'afrique a besoin d'entrepreneurs et que lorsque tu décides d'entreprendre tu permets en fait de posséder l'économie africaine de par ton entreprise de par ta détermination et de par le fait que tu décides de briser les chaînes du salariat pour créer ton entreprise et puis créer de l'emploi aux gens pour que les africains puissent non seulement posséder leur économie mais également donner de l'espoir à toute une génération qui en a besoin oui parce que l'afrique a besoin d'entrepreneurs et très peu d'entre nous selon son entrepreneuriat pour plusieurs raisons que je vais citer certainement dans ce cours mais ce que j'attends de toi c'est que tu sois déterminé et que tu sois persévérant parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile justement si c'était facile beaucoup de personnes le feraient mais puisque c'est difficile voilà pourquoi beaucoup ne se lancent pas mais je suis ravi que tu aies pris ton courage à deux mains au delà des difficultés au delà des incertitudes tu t'es lancé quand même et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de faire un cours qui aura pour qui a pour titre comment bien démarré son entreprise oui je constate une chose c'est que beaucoup de personnes veulent lancer leur entreprise ils ne savent pas toujours par où commencer ils ont la détermination ils ont le courage mais ce que leur manque c'est la connaissance c'est la raison pour laquelle dans ce cours j'ai l'expérience en qualité d'entrepreneur et également ma connaissance pour que tu comprennes combien de fois il est important que lorsque tu lances un business selon tu as besoin c'est pas forcément les capitaux pour commencer mais le plus important c'est que tu as besoin de connaissances et tu as besoin de te former c'est la raison pour laquelle ce cours va te permettre d'avoir les connaissances nécessaires de monter ton entreprise avec ton petit budget sois attentif à ce qui va être dit aujourd'hui mais surtout comprends la nécessité pour toi de non non pas seulement recevoir ce cours mais aussi appliquer toutes les notions que tu vas apprendre à l'intérieur parce que c'est ce qui va te permettre d'aller à une autre étape encore une fois donc reste concentré parce qu'aujourd'hui on va parler de comment est ce que tu vas monter ton entreprise que tu te trouve en afrique en europe ou dans les amériques c'est possible encore une fois merci de rester concentré et on se dit on se voit juste derrière alors la lab aujourd'hui on va parler de comment comment bien démarrer son entreprise alors déjà je tiens à te dire que lorsque vous préparez la naissance de votre entreprise vous devez prendre en considération l'importance des plans stratégiques pour aider à garder votre entreprise sur la bonne voie connaître les différents les différences entre un plan stratégique et un plan d'affaires oui aujourd'hui on va déjà je tiens à stipuler le fait que on va on va mettre une différence très très distincte entre le plan d'affaires et un plan stratégique pour développer son entreprise parce que c'est là où souvent beaucoup d'entreprises s'égarent parce qu'ils ne savent pas toujours faire cette différence alors on va partir un plan d'affaires se concentre sur la fiabilité d'une entreprise et couvre également et ne couvre j'allais et ne couvre également pas plus que l'année à venir les plans d'affaires sont également régulièrement utilisés dans les premières étapes du démarrage d'une entreprise et peuvent inclure l'obtention l'obtention de financement et le développement de tous les aspects de l'entreprise avant de démarrer au cours de cette étape vous devez enquêter sur le marché d'affaires sur les sur le marché d'affaires oui établir les objectifs financiers réalistes pour créer votre entreprise en fait en résumé un plan d'affaires c'est en fait un plan qui te permet d'avoir un ensemble prévisionnel sur ton business c'est à dire comment est ce que tu vas lancer ton business et ce dont tu as besoin pour lancer ton business c'est à dire les grandes lignes c'est que tu vas faire un plan tu vas faire une étude de marché pour savoir quelle sera ta cible et quels seront tes les moyens dont tu auras besoin pour créer ton ton business et ensuite le deuxième point ici c'est un plan stratégique le plan stratégique ici c'est il sert simplement c'est en fait le plan stratégique est une feuille de route que votre petite entreprise puisse atteindre ses objectifs il permet d'évaluer les performances les forces et les faiblesses de votre entreprise au fil du temps en renvoyant le plan régulièrement vous pouvez analyser et mettre à jour les objectifs marketing de vente de développement de produits d'exploitation et de revenus pour atteindre les objectifs souhaités en fait le plan stratégique ici c'est simplement le fait que non seulement vous avez déjà comment est ce que vous pouvez créer votre entreprise mais ce qu'il faut maintenant en fait que vous puissiez comprendre c'est que quels sont les outils dont j'ai besoin pour que mon entreprise puisse atteindre les objectifs que je veux alors c'est là où on parle maintenant du objectif marketing de vente de développement de produits c'est à dire quel genre de produits je veux créer dans mon entreprise quels sont les services que je vais créer dans l'entreprise et quels sont les revenus que j'espère atteindre à long terme ça ce sont les deux distinctions qui existent entre le plan d'affaires et un plan stratégique c'est ce dont vous avez besoin déjà de savoir jusqu'ici pour bien démarrer votre entreprise et ensuite lorsque vous avez pu faire le distinguo entre le plan d'affaires et le plan stratégique maintenant ce que vous devez faire c'est que vous devez maintenant rédiger vous devez maintenant rédiger votre plan de mission c'est à dire qu'est ce que votre entreprise a pour mission quel est le j'ai envie de dire quel est l'objectif que votre entreprise veut atteindre parce que c'est aussi là où beaucoup d'entrepreneurs pêchent c'est que ils veulent se lancer juste parce qu'ils voient beaucoup de personnes se lancer ils veulent créer un business parce qu'ils voient beaucoup de personnes créer des business et c'est là où souvent les gens échouent parce qu'ils ne comprennent pas la nécessité pour ces personnes là de dire que lorsque je crée une entreprise quelle est la valeur ajoutée de mon entreprise qu'est ce que je vais apporter dans l'entreprise pour que je sois différent et que je puisse me faire démarcher de la concurrence le plus important n'est pas de juste créer une entreprise mais de se dire en fait que lorsque je crée mon entreprise quel est le problème que je vais résoudre et les problèmes en afrique c'est pas des problèmes qui manquent que soit que et là je tiens à poser que tu sois en europe que je sois peu importe que tu es trop autour de toi il ya toujours des problèmes mais maintenant la vraie question que tu dois te poser c'est celle de savoir comment est ce que je vais arriver à résoudre ce problème avec mon entreprise parce que si ton entreprise ne résout pas un problème il est très évident c'est que tu ne pourras pas avoir des revenus pose toi d'abord la question de savoir qu'est ce que mon entreprise va résoudre comme problème alors la première étape de la création de votre plan stratégique consiste à rédiger votre énoncé de mission d'entreprise alors comme je le disais votre énoncé de mission peut aller d'une d'une phrase à un paragraphe oui parce qu'il faut aussi comprendre c'est que beaucoup de personnes perdent beaucoup de temps à vouloir toujours créer des 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 entreprises avec des grandes avec des grandes lignes des grandes pages etc des milliers de pages ce qui fait que du coup lorsque tu rencontres je prends par exemple le cas tu rencontres un investisseur tu n'arrives pas à présenter ton entreprise en moins d'une minute et c'est souvent là où beaucoup d'entrepreneurs échouent parce que ils pensent que la la l'authenticité d'une entreprise se crée en fonction d'une longue page d'idées c'est pas ce qui compte tu as la possibilité lorsque tu crées une entreprise et que tu n'as pas des moyens mais le vrai le véritable problème c'est que tu dois le problème que tu dois résoudre c'est de savoir comment en moins de mots je peux arriver à expliquer ce dont mon entreprise va exercer comme activité mais il doit transmettre le but de votre entreprise aux clients aux employés et à la communauté ça c'est au niveau du plan stratégique alors on continue après on dit lors de l'élaboration d'un énoncé de mission vous avez assurez vous que l'énoncé répondra aux questions suivantes et quand là on parle d'énoncé on parle de votre entreprise il faut bien comprendre cela pour que on soit toujours la même page la première question c'est de savoir quelle est votre entreprise quel est le type d'organisation que vous créez autour de votre entreprise quel est votre produit et quel est votre service quel est votre cible ou encore votre marché et quel est votre client idéal oui c'est à dire ici on va essayer d'abord de bloquer au niveau d'ici quand on dit quelle est votre petite entreprise ou encore quel type d'organisation que vous créez par exemple quelle est votre entreprise alors c'est à dire ici vous devez déjà avoir un nom pour votre entreprise l'idée générale de votre entreprise et ensuite quels sont les produits ou les services que vous offrez dans votre entreprise oui parce que pour que les gens puissent comprendre à qui ils ont à faire lorsque quelqu'un leur présente une entreprise ils doivent avoir la possibilité de savoir ok par exemple si je parle de apple automatiquement ça me fait penser au digital tout ce qui a un rapport avec les téléphones les ordinateurs donc du coup automatiquement apple a la possibilité de directement de séduire leur client avec un seul mot mais qui explique tout parce que les gens savent quels sont les services qui les offrent et c'est la même chose avec votre entreprise lorsque vous créez votre entreprise vous devez avoir la capacité de pouvoir expliquer qu'est ce que vous offrez et ensuite quel est votre employé idéal quelles sont les compétences souhaitées chez les membres de l'équipe lorsque vous allez créer votre entreprise c'est-à-dire vous devez à un moment donné savoir de sceller quelles sont les personnes qui sont bonnes pour rejoindre votre équipe parce que c'est ça aussi le fait étape ceci c'est que beaucoup d'entrepreneurs ou encore beaucoup de beaucoup de startups se forment mais ils veulent se la jouer solo mais justement en se la jouant solo beaucoup perdent en termes de business parce que ils ne comprennent pas la nécessité de travailler ensemble la nécessité de travailler en équipe si tu veux si tu es en train de monter une entreprise à un moment donné tu peux peut-être commencer d'abord seul c'est parce que c'est ton business oui tu dois d'abord être là au four et au moulin mais au bout d'un certain temps tu dois comprendre tu dois comprendre la nécessité pour toi de commencer à te former autour d'une équipe parce que tu ne peux pas tout faire toi même tu dois apprendre à te constituer une équipe de telle sorte que ton travail ton entreprise sera plus performante et quels sont tes projets à long terme oui les gens ont besoin de savoir quels sont les projets de ton entreprise à long terme parce que ça aussi c'est important il faut apprendre à se projeter à se projeter dans le temps quand tu crées une entreprise ne crée pas seulement une entreprise juste parce que c'est à la mode c'est tendance ok monsieur je vais créer un business et puis on va voir ce que ça va donner non tu dois avoir une vision à long terme ou pourquoi pas également à court terme de ton projet c'est l'exemple à quel j'ai tout l'habitude de dire qu'un entrepreneur il est là pour résoudre des problèmes et pour résoudre des problèmes tu dois avoir une vision tu dois avoir un leadership et tu dois avoir des projets à long et à court terme pour savoir où tu vas là où tu mènes ton entreprise alors après avoir répondu à ces questions développer un message succinct qui peut être facile à rédiger par quiconque le lit ouais comme je vous ai dit au préalable c'est à dire il faut être capable de résumer votre entreprise en quelques lignes alors réservez du temps pour réévaluer votre plan oui lorsque vous aurez pu organiser votre plan d'affaires et votre plan stratégique au bout d'un certain temps vous devez toujours à chaque fois revenir pour faire des mises à jour comme je le dis pour créer ou mettre à jour votre plan stratégique évaluer les opérations en cours périodique vous devez faire l'inventaire de votre entreprise et voir où vous vous dirigez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas oui à un moment donné lorsque vous avez créé votre entreprise vous avez créé votre business au bout d'un certain temps il y a ce qu'on appelle c'est à dire lorsque vous lancez l'entreprise il y a ce qu'on appelle le plan incubatoire vous avez lancé le business après vous voyez maintenant ce que ça fait maintenant au bout d'un certain temps vous devez maintenant commencer à vous poser les questions de savoir ok maintenant que j'ai monté mon entreprise comment est-ce que je peux aller à une autre étape c'est à dire si je dois améliorer certaines choses qu'est-ce que je dois améliorer et qu'est-ce que je dois réévaluer c'est un exemple pour laquelle si j'ai dit lors de la réévaluation de votre plan concentrez-vous voilà je disais lors de la voilà lors de la réévaluation de votre plan concentrez-vous sur six domaines suivants pour déterminer l'état de votre entreprise oui là maintenant on va passer à une étape là où je vais citer les différents points importants pour savoir si votre entreprise est sur la voie dans laquelle vous voulez la mener parce que il faudrait de constater que c'est que lorsqu'on monte un business on veut être sûr c'est que le business fonctionne si on veut continuer à être présent dans l'industrie du business alors la première chose ici c'est au niveau des clients quels sont vos clients actuels comment décrivez-vous vos relations avec eux quels sont vos clients potentiels et comment vous pouvez les attirer oui parce que ici il faut comprendre une chose c'est que créer un business c'est bien avoir le service c'est bien mais le plus important c'est la vente et le plus important pour vendre il faut connaître quels sont mes clients comment est-ce que je peux trouver mes clients comment est-ce que je peux créer une relation avec mes clients afin de les fidéliser la première chose quand tu quand tu crées une entreprise les personnes qui vont s'intéresser d'abord à ton produit ce sont ceux qu'on va appeler ce seront les ce seront les prospects ce seront les personnes qui seront des personnes qui seront des potentiels intéressés de ton business ils vont regarder ce dont tu vas offrir ils vont regarder si ton business est en osmose avec ce dont ils vont avec ce dont ils ont besoin ils auront la possibilité de passer de prospect à client maintenant pour qu'ils passent de client à pour qu'ils lorsqu'ils sont passés de prospect ensuite ils sont passés à client maintenant au bout d'un certain temps dans ton business dans ton service tu dois avoir la capacité de les fidéliser il faut apprendre à fidéliser tes clients de par des bonus de par des réductions là c'est là où à un moment donné vous savez on a toujours tendance à dire que lorsque tu lances un business il faut faire de la publicité autour du business ça je suis totalement d'accord ça c'est même une parenthèse que j'ouvre rapidement moi je suis dans le domaine du digital je sais de quoi je parle mais la plupart du temps quand tu demandes un business ce dont tu as besoin c'est d'abord des clients satisfaits parce que lorsque tu trouves un client satisfait tu as la possibilité pour toi de pouvoir les fidéliser parce qu'un client satisfait a la possibilité de faire ta propagande c'est-à-dire ta publicité sans même que toi tu lui aies demandé de le faire c'est la raison pour laquelle il est très important de savoir satisfaire le client apprends à satisfaire ton client parce que lorsqu'un client sera satisfait il aura la possibilité de bien parler de toi autour de lui alors ensuite comment utiliser ces informations développer de nouveaux produits pour vos clients ou encore de nouvelles idées peu importe découvrir de nouvelles façons de vous connecter au client et modifier vos vos efforts de marketing oui c'est-à-dire au niveau de la communication lorsque tu as créé ton business tu dois maintenant commencer à comprendre comment est-ce que tu peux faire du marketing autour de ton business à travers de différentes plateformes de communication comme Facebook YouTube Instagram plus importe mais dans tous les cas si vous avez besoin d'accompagnement je suis également là alors ensuite on va passer au deuxième point qui est vos produits ou vos services quels sont les produits quels sont vos produits et services en quoi sont-ils uniques quels sont les avantages qu'est-ce qui ne se vend pas bien dans vos produits quels sont vos projets pour les sous-performants entendez-vous des demandes fréquentes des clients oui ici c'est l'aspect là où comme on dit lorsque tu t'es occupé des clients à pas mener il faut t'occuper du produit que tu que tu que tu que tu essaies de vendre ou le service que tu offres dans ton entreprise qu'est-ce qui te rend unique quels sont les avantages d'aller de venir acheter chez toi que de ne pas aller acheter chez l'autre c'est ça à un moment donné et aussi avoir la capacité de distiller des fois distinguer j'y arrive dans tes produits qu'est-ce qui se vend le mieux parce que il faut pouvoir être attentif et comprendre que ok j'ai lancé un business je commence à avoir les clients mais maintenant quand je commence à avoir les clients qu'est-ce qui va me rendre unique par rapport aux autres quel est l'avantage de venir acheter chez moi et qu'est-ce qui ne se vend pas bien chez moi maintenant une fois que tu as pu déceler cela ça va te permettre au bout d'un certain temps de savoir améliorer ton service ou encore tes produits le troisième point c'est vos performances financières après avoir examiné les états financiers antérieurs vos ventes augmentent-elles que pouvez-vous changer pour améliorer les performances comment pouvez-vous atteindre votre objectif oui maintenant ça c'est l'aspect là où on parle d'argent on a vendu maintenant après on commence à regarder si on a vendu à un moment donné on doit commencer à se dire j'ai commencé à vendre mais comment est-ce que je peux augmenter mes ventes par rapport à les ventes que j'ai fait aujourd'hui mais comment est-ce que je peux arriver à les augmenter maintenant pour chercher à augmenter ses ventes le processus est très simple c'est que il faut changer la façon dont vous vous vendez au bout d'un certain temps vos services et là c'est comme j'ai dit vous pouvez passer par les aspects des réductions par exemple ou encore la technique c'est que vous pouvez faire des réductions c'est-à-dire vous dites par exemple aux clients je peux vous faire une réduction par exemple de 20% si vous allez sur une de mes pages une de mes présences dans les réseaux sociaux et vous m'écrivez une revue parce que lorsque vous avez une revue dans votre business c'est-à-dire dans votre business ça va vous permettre de faire en sorte que les gens puissent davantage connaître votre service et ça va faire en sorte que les gens puissent venir acheter chez vous ou encore vous pouvez demander aux clients de vous faire juste une petite vidéo par exemple de plus qu'une minute là où ils puissent parler de votre business afin de continuer à vendre votre image parce que c'est ça aussi qui va permettre d'augmenter vos finances et ensuite vous pouvez également changer de performance dans le sens là où vous avez la possibilité comme je le disais de faire des réductions ou encore parfois lorsque vous voulez fidéliser une personne vous pouvez par exemple lui dire que je vous offre ça gratuit pour la première fois et si le produit vous plaît ou encore si encore le service vous plaît revenez vers moi et ensuite on pourra discuter comment est-ce que vous pouvez être un client c'est-à-dire c'est aussi ça il y a le gratuit il y a la réduction alors le quatrième point c'est vos opérations maintenant à un moment donné il faut se poser la question savoir est-ce que est-ce que est-ce que votre entreprise fonctionne bien les employés se plaignent-ils ou encore sont-ils inefficaces dans tous les cas comment pouvez-vous rationaliser les opérations existent-il des solutions technologiques abordables le truc ici c'est que à un moment donné il faut pas éviter de se poser des bonnes questions quand vous créez un business le truc c'est que lorsque vous créez un business comprennez la nécessité pour vous de vous dire est-ce que mon entreprise fonctionne bien ou encore les personnes avec lesquelles je travaille est-ce qu'ils sont satisfaits de mes performances est-ce que lorsqu'ils travaillent avec moi ils sont contents est-ce que ces personnes-là sont heureuses de travailler avec moi c'est ce genre de questions que vous devez souvent vous poser alors ensuite on va passer au votre avantage concurrentiel qu'est-ce qui vous rend qu'est-ce qui rend votre entreprise unique tenez compte de votre culture de votre emplacement de vos ressources du personnel et de la technologie et du prix oui alors je vais prendre un exemple simple bien de ce que j'ai dit ici c'est que par exemple si vous ventez un business en Afrique par exemple vous devez tenir compte de votre culture c'est-à-dire dans l'environnement culturel dans lequel vous vous trouvez pour pouvoir séduire vos clients c'est pas parce que vous avez pris une formation pour créer un business que vous ne devez pas implémenter ça en fonction de vos réalités créer un business c'est comprendre la nécessité de s'adapter avec la culture et l'emplacement de là où on réside et comprendre également le besoin de du client est-ce que vous voyez l'affaire c'est tellement important parce que ça va devenir crucial et c'est ce qui va faire en sorte que vous puissiez vous démarquer de la concurrence apprenez la nécessité pour vous de comprendre combien de fois il est important de mettre en exergue les réalités culturelles de votre produit il faudrait que votre marque puisse avoir une identité culturelle mais tout en gardant la performance tant au niveau des ressources du personnel de la technologie et du prix parce que comprenez une chose c'est que vous comprenez l'idée de Apple Apple est une marque américaine ils ont gardé leur culture américaine mais elle reste internationale dans le sens là où elle a su s'adapter aux différentes réalités et des besoins du client et c'est la même chose que vous êtes capable de faire et ensuite on va passer à la deuxième étape qui est votre environnement quels sont les facteurs externes tels que les investisseurs influence influence votre entreprise quels sont vos concurrents comment affectent ils votre entreprise alors ici quand on parle de les facteurs externes tels que les investisseurs alors c'est comme je l'ai dit plus haut c'est à dire si tu montes un business et que tu n'es pas capable de résumer ton business en une phrase tu auras du mal à trouver des investisseurs je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui rentre dans un ascenseur je vais parler par exemple si vous êtes à l'étranger ou bien peu importe vous rentrez dans un ascenseur dans un ascenseur autant pour moi vous avez devant vous un très grand investisseur qui a de l'argent il est tellement occupé que lorsque vous montez dans l'ascenseur avec lui vous avez environ une minute voire même moins d'une minute de lui convaincre d'investir dans votre business mais comment est-ce que vous allez le faire c'est simplement avoir la possibilité de résumer ce que vous faites en une phrase parce que c'est à partir de là que vous aurez vous saurez si quelqu'un veut investir avec vous ou pas je vais prendre un exemple simple j'ai trouvé une cliente comme ça dans un café une fois au cours d'une conversation la dame m'a juste posé la question de savoir qu'est-ce que vous faites je l'ai juste dit en une seule phrase je suis créateur d'entreprise du coup quand je lui ai dit ça je n'ai pas c'est à dire je n'ai pas développé tout ce que je voulais c'est à dire que en une phrase j'ai résumé que je suis ça veut dire que ça veut dire que si elle veut en savoir plus sur moi elle a déjà une idée globale de ce que je fais et c'est ce que vous êtes capable de faire si vous arrivez à bien résumer qu'est-ce que vous faites comme activité c'est pas des longues phrases qui vont permettre de comprendre ce que vous faites c'est comment est-ce que vous avez la possibilité de résumer ce que vous faites et surtout ça va vous permettre également de vous démarquer de vos concurrents parce que c'est ça quand on vit en business même si on ne veut pas se le dire en face mais intérieurement tu dois avoir la mentalité de guerrier dans le sens là où tu dois tout faire pour être le meilleur tu ne viens pas pour être l'acolyte de x ou y tu viens pour être le meilleur dans ton business parce que si tu n'as pas la possibilité ou encore tu n'as pas le courage de devenir le meilleur ce sera difficile pour toi de pouvoir bien concurrencer les autres et je ne t'appelle pas à faire face aux concurrents je te demande juste d'être créatif parce que quand tu es créatif tu t'es des marques naturellement de la concurrence donc c'est cela parce que c'est aussi ça donc on a clairement besoin c'est cette nécessité là pour nous de comprendre la nécessité de créer des entreprises alors c'était en quelques en quelques en six étapes le fait de vous créer une entreprise et comprendre comment est-ce que il est important de bien démarrer une entreprise avec des questions bien stratégiques parce que c'est de ça dont il est question le fait de montrer une entreprise qui marche qui fonctionne et avec des questions qui sont claires nettes et précis parce que ce n'est pas tout de vouloir expliquer des gros théories si tu n'es pas capable de répondre à des petites questions pour que ton entreprise puisse être effective donc c'était un petit cours que j'ai fait comme ça pour que tu puisses avoir une idée globale du fait que tu dois comprendre que pour bien démarrer une entreprise tu as besoin d'être formé tu as besoin d'être enseigné pour que ton entreprise puisse connaître le succès c'était Warren Coombe du projet Guerrier Mental surtout si il y a des choses s'il y a des questions que tu veux avoir que tu as par exemple après ce cours tu pourras être disposé à me envoyer un email ou à me contacter directement à travers mon numéro WhatsApp et on pourra discuter afin que je puisse encore t'assister davantage alors maintenant c'est à ton tour tu as eu ce cours qu'est-ce que tu vas en faire tu vas le laisser dans ton email et tu vas le remettre à plus tard ou bien tu vas passer à l'action maintenant deviens un entrepreneur pour le continent africain parce que l'Afrique a besoin d'entreprises qui puissent contrôler notre économie parce que ce qu'il faut comprendre c'est que il y a trop d'entreprises trop de multinationales qui ne nous appartiennent pas mais qui continuent à exploiter nos richesses mais tant que nous les Africains on va comprendre la nécessité pour nous de créer des entreprises on va pouvoir récupérer la notaire qui a été conquise alors donc on se dit à plus et on se retrouve derrière il y a il y a